Bonjour à tous et à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc moi, je vais vous présenter cet atelier, comment réussir l'oral de la VAE. Donc, ce qu'on va voir en détail pendant ce temps d'atelier. Donc déjà, comment se déroule l'entretien ? Comment se préparer au mieux pour son entretien ? Parce qu'il y a des petites choses à faire en amont. Bien préparer sa présentation, parce qu'il y aura un petit temps de présentation avant d'avoir des questions. On va parler du trac et de la gestion du stress. Et je pense que la plupart des personnes qui sont là, c'est pour se préparer du coup à ce stress qui vous attend. Parce que je suis passée par là et je sais combien ça peut être stressant. Ensuite, on va parler des questions, donc des différents types de questions que vous pouvez avoir et de comment aborder vos réponses. Et je vous ai présenté quelques questions récurrentes posées par le jury. Et ça, si vous voulez en avoir plus, vous en trouverez sur Internet, sur plein de sites. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir un maximum de questions pour vous préparer, vous pourrez en trouver d'autres. Mais déjà, je vais vous présenter celles qui sont le plus posées. Donc, on va parler du déroulement de l'entretien. Donc déjà, quand on va se présenter à l'entretien, c'est vraiment qu'on a fini notre livret 2, qu'on l'a envoyé. Et du coup, c'est vraiment la dernière étape du parcours. Comme on dit, c'est la ligne d'arrivée. Donc, les objectifs. Donc, il y a plusieurs objectifs de cet entretien. Ça va être déjà la première chose de vérifier que c'est bien vous qui avez rédigé ce dossier. En fait, le jury, quand il va lire votre dossier, il aura déjà une impression de vous, de votre parcours professionnel, de votre personnalité, de vos valeurs. Et du coup, après la lecture, quand il va être face à vous, il va vouloir vérifier que cette impression était la bonne, qu'oralement, vous montrez la même chose que ce que vous avez écrit. Et il va aussi clarifier. Donc, clarifier, c'est vraiment voir si vous exprimez clairement vos idées, si c'est vraiment la même posture professionnelle à l'écrit qu'à l'oral, et si aussi vous maîtrisez les compétences qui vont être requises pour le diplôme que vous visez. Et en fait, dans cette clarification, avec les questions qu'il va vous poser, le jury va essayer de comprendre votre approche et certainement de voir quel pro vous êtes sur le terrain. En fait, de vous imaginer sur le terrain, avec les enfants, avec les équipes, avec les parents, pour ensuite pouvoir valider les différentes compétences. En fait, le jury, il a devant lui une feuille avec des différents tableaux et il va cocher les différentes compétences en fonction des exemples et des arguments que vous allez donner à l'oral. Alors, cet entretien, il va se dérouler en deux temps. Donc, le premier temps, ça va être une présentation qui dure entre 5 à 15 minutes. Donc, moi, je dis toujours entre 5 et 10 minutes, c'est déjà très bien. Ne pas faire moins de 5 minutes parce que le jury va regarder le temps que vous mettez. Donc, déjà, voir si vous êtes capables de respecter cette consigne. Et on en parlera après plus en détail de comment écrire sa présentation. Et ensuite, il y a un temps d'échange de questions-réponses. Donc, la durée de l'oral. En général, la présentation. Donc, il y a déjà le jury qui va se présenter, mais très rapidement, en une à deux minutes. Donc, chaque jury se présente. Ensuite, il y a le candidat qui se présente pendant une dizaine de minutes. Ensuite, le jury va poser des questions sur la présentation ou non. S'ils estiment qu'il y a des questions qui viennent tout de suite après la présentation. Ils peuvent poser des questions. Et après, s'ensuit de questions-réponses par rapport au dossier. Et l'entretien dure minimum une heure. Il peut durer moins. Si vous avez moins de blocs de compétences, il peut durer 20 minutes. Mais il faut compter à peu près une heure avec tout. Présentation, du jury, du candidat et les questions-réponses. Alors, maintenant, on va parler de la composition du jury. Donc, le jury, il est composé de professionnels, de formateurs. Donc, de formateurs, de professeurs qui sont dans un centre de formation. Donc, eux, ils connaissent très bien le référentiel. Deux professionnels de terrain. Donc, il peut avoir des directeurs d'établissement. Donc là, eux, ils vont chercher à voir si vous avez les compétences. Ils vont imaginer, est-ce que j'embaucherais cette personne dans ma structure ? Et il y a des professionnels de terrain, eux, qui connaissent très bien le quotidien et vérifier que vous avez bien les mêmes compétences et la même pratique et la même théorie qu'eux, ils ont appris sur les bancs de l'école et qu'ils font tous les jours au quotidien. En général, le jury, il est composé de deux à trois personnes. Moi, la majorité des jurys que j'ai vus, il y avait deux personnes. Mais c'est vrai qu'il peut avoir trois personnes. Et en général, c'est un formateur et un professionnel. Ça peut arriver qu'il y ait deux formateurs. Mais voilà, en général, c'est ça la composition. Ensuite, la posture du jury. Et donc, comme elle est là pour vérifier, clarifier, sa posture, ça va être de chercher à savoir comment vous avez acquis et vous avez construit votre expérience. Donc, sa posture, ça va être vraiment d'être dans un échange professionnel pour comprendre les différents apports. Donc, les formations que vous avez suivies, quelle est votre pratique professionnelle, les échanges professionnels que vous avez pu avoir et quelle est votre analyse, votre recul sur votre métier, c'est ce que vous connaissez. Donc, votre objectif, vous, pendant tout l'entretien, ça va être d'apporter des preuves de ce que vous avancez, des preuves de ce que vous avez écrit et des preuves de ce que vous dites à l'oral. Donc, voilà pour cette introduction sur l'entretien. Alors, maintenant, on va parler de la préparation avant l'entretien. Donc, en amont. Donc, ça peut être quand vous recevez votre convocation, général, on la reçoit 15 jours à l'avance. Alors, maintenant, avec la nouvelle réforme, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore reçu les nouvelles convocations, mais on peut tabler sur trois semaines, 15 jours à l'avance. Donc, c'est bien de se préparer même en amont avant d'avoir la convocation. On sait qu'on va passer de toute manière. Donc, première chose à faire, ça va être de relire son livret 2 pour l'avoir bien en tête et de se rappeler ce qu'on a écrit parce qu'en fait, comme ils vont nous questionner dessus, ce n'est pas une fois qu'on l'a envoyé, on ne s'y replonge pas. Non, il faut s'y replonger, le relire pour avoir tout en tête. Relire le référentiel. Donc, le référentiel, c'est vraiment toutes les compétences du métier que l'on vise. Donc, qu'est-ce qui est vraiment attendu ? Donc, les référentiels, vous les trouvez sur Internet et si vous faites l'accompagnement avec Gazouilly, vous avez vraiment des modules d'accompagnement où on vous explique tout le référentiel en détail. Donc, avoir en tête le référentiel, ça va vous permettre d'avoir les compétences attendues et ça va vous permettre de structurer votre présentation parce que quand vous allez faire votre présentation, donc on va en parler après de la présentation plus en détail, eh bien, en fait, c'est bien déjà dans votre présentation de mettre des mots-clés du référentiel. Si, par exemple, vous présentez le concours d'éducateurs de jeunes enfants, eh bien, c'est bien de mettre des mots-clés comme co-éducation, projet éducatif. Si vous présentez le métier d'auxiliaire de périculture, de plus axé sur les protocoles, sur le travail d'équipe, enfin voilà. Donc, en fonction du référentiel, ne pas hésiter à mettre des mots de vocabulaire dans votre présentation qui font écho pour montrer que, voilà, vous connaissez la visée de ce diplôme et qu'est-ce qui va être attendu. Ne pas hésiter aussi à se préparer des petites fiches de révision avec des définitions. Donc, pour les définitions, c'est en relisant votre livret 2, vous allez tomber sur plein de mots de vocabulaire que vous avez écrits et ne pas hésiter du coup à aller chercher des définitions ou de la théorie. Si vous parlez, par exemple, de Maria Montessori, que vous inspirez de la pédagogie de Montessori, eh bien, de savoir un petit peu qui elle est, Maria Montessori et qu'est-ce qu'elle a fait parce qu'ils peuvent vous poser des questions, vous parlez de Maria Montessori, qu'est-ce que vous connaissez de cette personne et des définitions. Si vous avez parlé, par exemple, de désinfection, de virus, de germes, de bactéries, eh bien, que vous pouviez, pardon, que vous arriviez à faire la différence entre les différents termes. Donc, c'est bien de se préparer des petites fiches de révision et de s'acheter un anal. À la fin de l'atelier, je vais vous présenter différents anales qui regroupent tous les cours. Donc, ça peut être intéressant pour se préparer. Ce qui va être bien aussi, ça va être de réfléchir à d'autres situations pour chaque activité que vous avez présentée. Donc, dans votre livret 2, vous avez peut-être parlé de l'accompagnement au repas ou d'une activité sensorielle. Eh bien, le jury peut vous demander, vous avez présenté cette activité sensorielle avec cet enfant de 2 ans, qu'est-ce que vous pourriez proposer à cet enfant de différent ? Donc, il faut avoir d'autres idées, d'autres situations dans toute votre expérience. Donc, quand vous relisez votre livret 2, n'hésitez pas à vous noter plein d'exemples qui font écho et qui vont montrer que vous avez d'autres compétences et que vous connaissez d'autres choses. Et enfin, répétez votre présentation. Donc, ne pas hésiter à se chronométrer, à la faire devant un miroir, s'enregistrer et en se détachant de ses notes parce que le jury va vous découvrir tout de suite avec votre présentation. Donc, ce qui est bien, c'est que vous puissiez la raconter assez naturellement. Donc, moi, c'est ce que je fais quand je m'entraîne avec les candidates. Au début, je leur dis, vous pouvez avoir vos notes, mais petit à petit, ne juste noter les éléments déterminants, faire des petits tirés pour éviter de réciter ou de lire pour que ce soit plus incarné et un récit qui va être plus émotionnel et plus professionnel que quelque chose de récité. Alors, maintenant, on va parler du coup, justement, plus en détail de cette présentation du candidat. Alors, cette présentation, elle va comporter plusieurs choses. Une introduction, un développement et une conclusion. Donc, vraiment, l'élément important, c'est que ça raconte une histoire, pas n'importe laquelle, votre histoire et qu'est-ce qui a été comme élément déclencheur et significatif de votre choix de métier. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes assistante maternelle, vous êtes ADCM, vous êtes professionnel à la petite enfance et pourquoi vous vous présentez pour avoir ce diplôme ? Donc, il faut vraiment que toute votre présentation soit en lien avec l'objectif derrière d'obtenir cette VAE. Donc, dans l'introduction, présentez votre identité, présentez brièvement qui vous êtes, où vous habitez, si vous avez des enfants, votre statut et votre niveau d'études. Donc, ça, ça va être important parce que, en fait, toutes les expériences que vous avez faites, pas forcément que celles de la petite enfance, vont être valorisées. Si, par exemple, vous avez travaillé dans la comptabilité ou dans l'hôtellerie, eh bien, en fait, vous avez acquis des compétences et vous allez pouvoir les mettre en avant dans le développement. Donc, la partie développement, ça va être tout votre parcours pro et de relier chaque expérience au référentiel. Donc, par exemple, vous avez travaillé dans l'hôtellerie, eh bien, vous avez le sens du contact, respecter des protocoles d'hygiène. Si vous avez travaillé dans la restauration, vous avez accueilli, vous vous êtes ajusté, vous avez fait preuve de souplesse. Donc, toutes ces compétences que vous pouvez valoriser pour le diplôme, eh bien, vous allez les relier. En fait, vous allez vous dire qu'est-ce qui fait que cette première expérience m'a fait devenir cette professionnelle aujourd'hui ? Donc, allez réfléchir vraiment dans tout votre parcours pro aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en avant qui montre que je vais être une bonne auxiliaire, une bonne CAP, AEP, ou une bonne éducatrice de jeunes enfants. Donc, dans le développement, il faut vraiment raconter les choses, mais pas trop de détails. Donc, c'est vraiment un ajustement. Parlez de votre cheminement, de votre posture professionnelle, des compétences, donc toutes les compétences relationnelles, d'organisation, de souplesse. Voilà. Donc, là, c'est vraiment le développement. C'est la plus grosse partie qui doit durer entre 5 à 8 minutes. L'introduction, 1 à 2 minutes et la conclusion, pareil, 1 à 2 minutes. Et dans la conclusion, rappelez vos motivations. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez absolument avoir ce diplôme ? Quels sont vos projets à court-moyen terme ? Donc, les évolutions futures et remercier le jury. Donc, ne pas obliger aussi dans votre développement, vous pouvez un petit peu présenter les activités que vous avez expliquées dans votre livret 2. Ce n'est pas indispensable pour tous les métiers. Je pense surtout à EGE parce qu'il y a 4 gros domaines de compétences. Donc, d'expliquer brièvement pourquoi vous avez fait ce choix et toujours vous appuyer sur le référentiel. à chaque fois que vous allez être expliqué une compétence, une ressource, repartir du référentiel. Par exemple, pour les CAPA, EPE, il y a l'EP1, l'EP2, l'EP3. L'EP1, c'est sur le développement de l'enfant. Donc, parlez de ce que vous connaissez du développement de l'enfant. Parlez un petit peu de l'observation fine que vous avez fait des enfants. Pour l'EP2, ça va être tout l'accueil collectif. Donc, ne pas hésiter à parler de vos formations, des analyses de pratiques ou de ce que vous faites si vous allez en RPE. Donc, tout ce qui va être travail avec des collègues. Et l'EP3, c'est l'accueil individuel. Donc, parlez du respect du rythme, de l'autonomie de l'enfant. Donc, voilà. Donc, dans votre développement, toujours faire des raccords au référentiel. Et ne pas hésiter à bien se préparer. Ça va limiter le stress. De se dire, je verrai, je vais le faire au feeling. Souvent, on n'est pas dans l'ordre chronologique. On oublie des éléments importants. Moi, je le vois là quand je prépare mes candidates. Si elles ne relisent pas, elles me disent, j'ai oublié ça alors que ça faisait… C'était vraiment important dans la présentation. Donc, vraiment, l'écrire, le relire, s'entraîner, c'est indispensable. Et c'est bien de le faire avec quelqu'un. Quelqu'un du métier et quelqu'un qui n'est pas du métier pour voir si c'est cohérent, s'il comprend vraiment votre cheminement. Donc, voilà pour la présentation du candidat. Ensuite, on va parler du coup de la gestion du stress et du trac. Donc, le trac, vraiment, on va ressentir des sensations de peur. C'est vraiment des tremblements. On va avoir la sensation peut-être de suer, de perdre ses mots. Donc, voilà, le trac, ça nous fait vraiment vivre quelque chose qui est assez inconfortable. Et en fait, c'est une réaction qui est complètement normale. C'est une réaction du corps qui va se préparer. C'est une réaction archaïque. En fait, le stress, il y a trois réactions au stress. Ça va être l'attaque, la fuite et le figement. En fait, le corps sent qu'il va se passer quelque chose et il ne va pas nous dire, on ne va pas être dans quelque chose de raisonné. C'est comme par exemple, si on traverse la rue et qu'il y a un bus, eh bien en fait, on ne va pas se dire, oh tiens, il y a le bus, pull ou que j'avance vite. Non, c'est notre corps qui prend le réflexe et qui va fuir vite pour se protéger. Eh bien, c'est pareil en fait quand on va passer un examen. Eh bien en fait, notre corps va nous préparer parce qu'on sait que cela va nous demander beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est vraiment difficile. Enfin, c'est même pratiquement impossible de supprimer le trac mais on peut le travailler pour que le trac il soit plus supportable et qu'il soit un petit peu atténué. Donc, il y a plusieurs éléments pour le travailler. Mais juste pour vous rappeler avant, le trac, du coup, c'est un apport d'énergie. Donc, cela va nous donner un supplément d'adrénaline, donc de l'hormone quand on est stressé parce que le corps va être plein de cortisol. Donc, pour permettre d'éliminer tout cela, on va avoir un supplément d'adrénaline dans le sang et ce qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie, donc d'être plus performant et cela va nous permettre de nous dépasser. Toujours les grands sportifs, les chanteurs avant de monter sur scène, même si cela fait 10 ans, 15 ans qu'ils font cette carrière, ils ont ce petit trac pour arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, n'essayez pas de combattre le trac et le stress à tout prix parce qu'en fait, c'est cela qui va vous aider à être plus performant et à réussir un super entretien. Donc, par contre, il y a des petits outils. Il y a des outils émotionnels, mentaux et de la gestion du temps. Donc, les premières choses, les outils émotionnels. Donc, c'est souvent quand on est anxieux, quand on est tendu corporellement. Donc, ce qui peut nous aider, c'est de travailler au niveau du corps, de faire des exercices de relation ou de respiration. Donc, au niveau du corps, ça va être de faire du sport, du yoga. Au niveau de la relation, eh bien, de choisir et de prendre le temps d'être avec des gens, des personnes ou même des animaux qui vont nous faire du bien pour qu'on puisse avoir plus d'hormones de plaisir, l'ocytocine. de caresser un animal, de prendre plus son conjoint, ses enfants dans les bras, ça permet de contrebalancer cet état de stress avec des moments d'apaisement, d'appeler des amis, de sortir se balader. Enfin, voilà, tout ce qui va pouvoir nous faire du bien dans le relationnel. Au niveau de la respiration, ne pas hésiter à faire des exercices de respiration. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a plein de choses, même dans la gazoutheque. On a Lina qui faisait beaucoup d'ateliers de développement personnel qui nous a présenté plusieurs choses intéressantes. Je pense notamment à la cohérence cardiaque. Donc, ne pas hésiter à travailler sur sa respiration, faire du yoga, de la méditation, plein de choses comme ça. Ensuite, pour la gestion du mental. Donc, le mental, c'est vraiment toutes ces petites pensées négatives qu'on va se dire dans la tête, je suis nul, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. En fait, c'est de sortir de tout ça et d'essayer de se dire à la place du positif et d'essayer de rester dans du factuel et de regarder ces points forts. Vous êtes capable, vous avez écrit votre livret 2, tout ce que vous avez mis dans votre livret 2, c'est vos capacités professionnelles. Donc, il y a de la matière. Donc, pour l'oral, il y aura aussi de la matière. Donc, on peut rester sur du factuel. Moi, par exemple, avec mes candidates pour préparer l'oral, je vais faire plusieurs petits exercices au niveau du mental et aussi de l'émotionnel. je propose un exercice de ressources avec de l'EMDR. Je ne sais pas si dans les personnes qui m'écoutent, il y en a que j'accompagne et à qui j'ai fait l'exercice de l'EMDR. N'hésitez pas à en parler. Mais du coup, ça permet vraiment aux candidats d'avoir une pensée positive sur eux, de se dire j'ai des ressources, j'ai des capacités. Et après, chaque question et chaque présentation, je fais des feedbacks positifs et j'invite les candidates à faire leur propre feedback positif. Ça permet d'avoir une meilleure estime de soi et de se dire je suis capable. Donc ça, c'est vraiment une aide précieuse pour la gestion mentale parce que c'est vrai quand on est tout seul, qu'on lit les annales, qu'on se pose des questions, eh bien, c'est difficile de se faire un retour. Alors que quand on est accompagné, c'est plus facile d'avoir le retour de la formatrice qui nous aide à prendre du recul et à se dire en fait, je suis capable. Moi, souvent après les accompagnements, au début, il y a beaucoup de stress et à la fin, quand je laisse mes candidats, ils disent merci Marie, ça m'a fait du bien. En fait, je vois que je vais y arriver. Donc, il y a vraiment ce côté de gestion mentale. Et ensuite, la gestion du temps. La gestion du temps, c'est souvent les personnes qui ont tendance à se déborder dans tous les sens, d'être perdues et c'est d'apprendre à être plus organisée, de planifier des heures de révision, des heures de travail, de se fixer en fait des objectifs à court terme. Donc, nous, avec l'équipe Casousi, c'est ce qu'on fait quand on fait la préparation parce qu'on vous donne des échéances pour la semaine prochaine. Tu devras préparer ça. Tu devras relire ton dossier. Moi, je t'invite à travailler plus sur les protocoles d'hygiène. Enfin, voilà, de se donner des petits objectifs et aussi travailler à l'aide de visualisation. Donc, ça aussi, je le propose dans mes accompagnements. Une visualisation, c'est un type de relaxation. On va se voir réussir, enfin, se voir en condition d'examen et on va se voir, on va projeter la réussite. Ça va permettre à notre cerveau de nous visualiser comme ça. Et le cerveau, en fait, à force de le faire, l'exercice, il va le croire. Le cerveau, il ne peut pas avoir deux pensées, deux images en même temps. Il ne peut pas se dire je suis nul et je vais réussir. C'est impossible. Essayez de faire l'exercice dans votre tête si vous dites que j'y arrive. Toutes les choses dans lesquelles vous êtes compétente, vous ne vous dites jamais non, je n'y arrive pas. Je le sais, je sais faire et je vais y arriver. dire en fait, je suis capable, je vais être devant le jury, je vais répondre à ces questions, je connais les réponses sur ça, je connais les réponses sur ça. Donc ça, c'est vraiment des petits outils que moi, je vais proposer avec mes candidates mais n'hésitez pas aussi à en faire vous de votre côté à chercher des petits outils qui peuvent vous aider. Marie, j'en profite, je t'interromps juste une seconde qu'évoque l'accompagnement justement et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure mais si vous voulez avoir plus d'informations sur l'accompagnement gazouille, pourquoi pas être accompagné à la préparation à l'orale avec Marie, on fait tourner un petit formulaire dans le chat, ça ne vous fera pas quitter la réunion Zoom donc n'hésitez pas à le remplir en une seconde pour recevoir toutes les informations et aussi le calendrier de Salomé et Victor qui sont accompagnateurs, architectes accompagnateurs c'est le terme officiel du diplôme et je te rends la parole Marie. Merci, pas de soucis. Alors maintenant on va parler de la posture professionnelle pour le jour J donc déjà pensez à une tenue soignée évidemment mais on le rappelle quand même parce que ça va être très important déjà d'avoir des vêtements propres les cheveux coiffés c'est bien d'avoir un petit peu les cheveux en arrière pour pas avoir des gestes parasites parce que voilà on a une mèche qui vient devant ou se mettre une petite barrette les ongles même si vous êtes sur un entretien vous pouvez porter vos bijoux évitez le vernis semi-permanent voilà d'avoir des ongles courts parce qu'en fait on est sur des métiers de soins où il y a beaucoup d'hygiène donc voilà pensez à à vraiment toute cette attitude toute cette tenue qui sera assez soignée pour la posture physique adoptez un sourire restez dynamique essayez d'être le plus franc possible de raconter vraiment ce que vous faites au quotidien d'être droit d'avoir le regard et de balayer les différents membres du jury même si vous avez un jury qui est sur votre dossier parce qu'il y en a des fois qui n'ont pas pu lire le dossier il y a un des jurys qui a pris connaissance de votre dossier et l'autre qui vous découvre à ce moment là donc ça arrive que vous avez un jury qui soit constamment en train de lire votre dossier en train de chercher des questions et bien toujours quand on prend la parole on regarde les deux personnes même si la personne ne nous regarde pas forcément voilà le regard qui balaye les différents membres du jury faire attention aux gestes parasites gestes parasites ça va être prendre un crayon jouer avec ses cheveux avoir la tremblote les jambes qui tremblent bon là vous ne me voyez pas mais je vous fais les jambes qui tremblent sur le bureau le conseil que moi je vais vous donner c'est de bien se positionner bien droite les pieds ancrés au sol en fait ça va nous montrer notre puissance notre énergie on se relie à la terre donc on a les pieds bien centrés sur le sol ce qu'on peut faire c'est quand on sent que le stress monte de recroqueviller ses pieds je vous invite à le faire pendant que je vous parle là et en fait c'est juste on va se recentrer sur son corps et quand on est en train de se recentrer sur son corps ça va nous inviter à respirer et du coup on va être plus dans des pensées négatives voilà donc s'il y a une question qui nous agite qu'on sent que voilà il y a du stress on commence à rougir avoir la chaleur le trac qui monte hop je me ressente sur mes pieds je me fais un peu de crawling immobile donc le crawling normalement on avance petit à petit avec les orteils mais là déjà immobile juste faire ça personne ne le voit vous vous sentez vous vous recentrez sur votre corps et ça va vous apaiser en deux secondes aussi les mains essayez de garder vos mains jointes ça vous permet d'avoir du contact parce qu'en fait on ne sait pas forcément où positionner ses mains on peut les mettre comme ça sur le bureau c'est bien de joindre ses mains et d'utiliser des gestes simples et précis pour appuyer vos propos quand vous expliquez quelque chose c'est ce que je fais moi je le fais très naturellement d'appuyer avec des gestes ça va montrer une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez corporellement parce que si vous dites oui oui mais j'adore mon métier auprès des enfants c'est pas très incarné donc de dire moi j'ai tellement plaisir tous les matins à retrouver les enfants à partager avec mes collègues avec des petits gestes ça appuie donc au niveau du langage essayez d'avoir un langage assez simple pas besoin de chercher des phrases soutenues restez naturel parce que même si dans votre dossier c'est un petit peu plus soutenu à l'écrit on a toujours un langage plus soutenu qu'à l'oral et langage professionnel maximum dire des petites phrases des petits mots professionnels et des phrases courtes les phrases à rallonge souvent on se perd et on oublie même la portée de la question et enfin penser positif évidemment je le remets mais voilà et rappelez-vous vous n'êtes pas un étudiant vous êtes un professionnel c'est un échange professionnel pour le jour J les documents apportés donc votre pièce d'identité la convocation un exemplaire de votre livret 2 donc que vous imprimiez votre livret 2 parce qu'en fait pendant les questions des jurys ils peuvent vous demander de revenir à votre livret 2 page 23 vous avez parlé de l'accompagnement à la parentalité vous avez écrit un paragraphe dessus est-ce que vous pouvez nous expliquer avec du recul si vous faites toujours la même chose ou pourquoi pour quelle raison vous avez choisi de nous expliquer les choses comme ça donc en fait comme ça vous pouvez refaire un petit check à ce paragraphe vous relisez et puis comme ça vous pouvez appuyer votre réponse amenez votre trame de présentation vous avez le droit d'avoir une petite feuille donc prenez un petit bloc comme ça avec les grandes lignes c'est mieux de ne pas avoir la présentation écrite avec les phrases parce que si là vous êtes en grand stress et bien vous allez lire et du coup c'est vraiment pas une bonne rentrée en matière de commencer par lire donc il faut mieux faire une présentation moins longue mais plus naturelle que quelque chose où vous allez lire donc ne pas hésiter à amener une petite trame de présentation et une feuille et un stylo si jamais vous avez envie quand le jury vous pose une question citez-moi 5 signes d'endormissement vous pouvez noter 5 comme ça vous commencez 5 vous mettez le chiffre endormissement vous commencez à redire alors vous donnez 3 signes attendez je regarde ah oui vous m'en avez demandé 5 et là vous en redonnez 2 vous pouvez dire j'ai pris une petite feuille est-ce que je peux me permettre de noter les questions pour me laisser le temps de réfléchir vous demandez au jury donc voilà pour les documents ensuite les questions donc les questions elles ont deux objectifs je vous l'ai déjà dit au début c'est vérifier que le candidat est l'auteur et qu'il maîtrise des compétences et vérifier qu'il a les bonnes aptitudes professionnelles donc il y a différents types de questions des questions d'approfondissement donc comment avez-vous procédé pour quelles raisons que faire si l'enfant refuse parce que vous avez par exemple raconté une histoire vous avez présenté un temps lecture et bien en fait en approfondissement parce que en général dans notre livret 2 on écrit merveilleusement bien tout ce qui s'est passé on peut avoir écrit que des fois on a eu des difficultés mais le jury va aller vous questionner et si jamais l'enfant ne s'assoit pas auprès de vous qu'est-ce que vous faites donc voilà il veut voir vraiment comment vous positionner il peut y avoir des questions sur les expériences racontez-moi une situation vous avez dû gérer une colère une tempête émotionnelle de l'enfant si vous avez parlé un moment de la frustration des angoisses de séparation il peut vous demander racontez-moi une fois où voilà vous avez senti beaucoup de stress du parent ou l'angoisse de séparation qu'est-ce qui s'est passé le jury peut poser des questions sur vos connaissances donc c'est ce que je vous disais par rapport aux définitions que savez-vous à propos de la désinfection d'un réfrigérateur que savez-vous à propos de la pédagogie de Jean Piaget donc tout ce que vous avez écrit il faut pouvoir en parler vous n'allez pas faire une conférence une demi-heure sur le sujet mais déjà en parler brièvement le jury peut aussi vous proposer jeu de rôle donc jeu de rôle ça va être vraiment du petit jeu de rôle vous n'allez pas partir dans du théâtre mais si par exemple ils vous disent vous êtes en réunion et il y a une de vos collègues qui ne prend pas la parole qu'est-ce que vous faites donc là ils vous mettent vraiment en situation et là vous devez répondre comme si vous étiez en réunion alors en réunion moi je vais proposer un tour de table je vais aller voir ma collègue en disant je vois que tu participes pas est-ce que tu as envie de prendre des notes de vraiment vous mettre en situation où ça peut être un parent arrive énervé donc le jury joue le parent énervé oui c'est inadmissible enfin voilà et qu'est-ce que vous lui répondez donc là il faut vraiment essayer de répondre comme si c'était un petit jeu de rôle et ensuite des mimes donc les mimes c'est surtout pour présenter les gestes techniques les gestes d'ergonomie comment vous couchez un enfant montrez-nous comment vous vous positionnez comment vous passez le balai donc voilà c'est pour appuyer vos 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 si jamais le jury sent que les le vocabulaire n'est pas hyper précis ou que vous êtes stressé et qu'il n'arrive pas à comprendre la portée de vos explications il peut vous demander de mimer de mimer les gestes et du coup n'hésitez pas vous quand vous expliquez par exemple un protocole d'hygiène une désinfection de mimer en même temps ou remuer comment vous faites avec le biberon enfin voilà d'appuyer vos 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 explications avec des gestes ce sera toujours en plus alors différentes questions posées donc je vous laisse regarder un petit peu n'hésitez pas à prendre en capture d'écran les différentes questions qu'on peut vous poser donc ça c'est vraiment des questions d'ordre général qui peuvent être posées pour n'importe quel diplôme qu'est-ce que ça vous a apporté quelles sont les qualités requises donc ils peuvent vous demander différentes qualités et après racontez-moi une situation où vous avez eu cette qualité si vous avez parlé que pour être éducateur il faut être dans l'observation racontez-moi la dernière fois que vous avez observé les enfants et qu'est-ce qui est ressorti de cette observation quelles compétences maîtrisez-vous le mieux et le moins bien donc vraiment pour voir si vous avez du recul et que vous savez que vous avez encore des choses à travailler parce que souvent quand on est assistante maternelle on travaille seul donc peut-être de parler de mais moi je sais que je suis quelqu'un qui communique bien qui essaie être en maîtrise de moi mais j'ai encore à travailler sur les transmissions avec des professionnels parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire quand je suis en RPE mais je n'ai pas travaillé au sein d'une équipe donc je sais que ça c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler après dans mon quotidien parce que je veux travailler après en MAM mais c'est quelque chose j'ai déjà des bonnes bases en communication donc voilà c'est d'avoir vraiment avoir du recul et de montrer qu'on ne sait pas tout faire c'est normal mais qu'on a conscience qu'on a encore ça à travailler voilà donc ça c'est vraiment des définitions voilà pour les questions types et n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu sur internet moi je prépare plein plein de questions pour mes candidates et j'essaye de faire des questions un peu types et des questions vraiment personnalisées en fonction du livre alors pour les réponses donc quand vous répondez au jury l'intérêt ça va être de montrer vos compétences vos savoir-faire et vos connaissances donc première chose à faire c'est déjà d'attendre la fin de la question avant de répondre de ne pas se précipiter et surtout ne pas interrompre le jury même si on a l'impression d'avoir compris la réponse la question pardon évitez de vous précipiter donnez-vous quelques secondes avant de répondre ne pas répondre du tac au tac donc ça c'est vraiment important moi je le dis à chaque candidate et c'est vrai qu'à chaque fois en fait on a la réponse on a le trac et du coup on va tout de suite se jeter dans la réponse et des fois on perd un petit peu le fil de la question donc de nous permettre de prendre quelques secondes ça va permettre au candidat de repérer le type de question pour orienter la réponse parce qu'il y a différents types de questions il y a des questions on va demander d'énumérer donc citez-moi des étapes il y a des questions on va demander de décrire donc là il faut donner une description très précise donc là il va falloir vraiment structurer sa réflexion pour pas oublier des détails et expliquer donc expliquer ça veut dire donner la raison le pourquoi pourquoi moi je fais ça par rapport à la pédagogie par rapport à mes valeurs par rapport à mon expérience donc c'est important de repérer le type de question et quelle est l'attente du jury face à cette question on peut même repréciser donc vous me demandez ça vous préférez que je vous donne les étapes ou vraiment prioriser qu'est-ce que je fais en priorité ou vous pouvez redemander des précisions si vous n'êtes pas sûr de la demande du jeu essayez de faire des réponses concises une à deux minutes pas plus parce qu'après on se perd dans des grandes explications ou alors faire attention aussi de ne pas donner des réponses trop courtes si on donne des réponses de 10 à 15 secondes ça fait comme si on n'avait pas pu préparer en fait c'est important de construire un petit argumentaire et d'appuyer ces dires si c'est des réponses très rapides dites-vous que le jury va vous poser plus de questions donc c'est pas forcément à votre avantage parce qu'en fait vous avez des questions sur lesquelles vous allez pouvoir être à l'aise et si vous répondez très brièvement et bien le jury va passer à autre chose alors que sur cette réponse vous allez pouvoir peut-être argumenter et parler d'autres expériences et d'autres compétences que vous avez observer les attitudes non verbales du jury donc ça c'est vraiment important parce que des fois quand on est dans sa réponse on est un peu dans sa tête on lève les yeux on réfléchit et on se centre pas sur le récepteur du message le jury par moment il va vouloir nous reposer une question donc être sensible si on voit que l'élève du jury commence à bouger vous vouliez peut-être me poser une question on s'arrête de parler et vraiment on s'accorde comme une danse en fait c'est dans toute relation et ensuite apporter des preuves et des informations complémentaires donc ça ça va être vraiment important c'est d'illustrer toujours vos propos si par exemple vous avez une question sur la créativité qu'est-ce que vous faites au quotidien pour développer la créativité des enfants ou vous avez noté dans votre dossier vous m'avez dit en qualité que vous étiez créative donc on peut répondre pour oui pour moi la créativité c'est ça et vous pouvez même aller plus loin en disant et bien justement cette semaine j'ai organisé une après-midi sur la neige il neige en ce moment j'ai proposé différents ateliers donc trois ateliers est-ce que vous voulez que je vous explique donc voilà toujours appuyer avec des preuves et demander au jury comme ce n'est pas la question posée est-ce que vous voulez en savoir plus donc voilà pour les réponses donc là de manière plus générale pour avoir une communication efficace il y a toujours la première chose c'est l'intention c'est qu'est-ce que je souhaite faire passer comme message quel est mon objectif donc si notre attention c'est de répondre du tac au tac le plus vite possible ça va se sentir donc de se poser de réfléchir d'aller chercher un argumentaire le jury alors si vous réfléchissez pendant plus d'une minute oui il va vous dire donc de se donner cinq dix secondes de réflexion de dire je me permets de réfléchir le jury oui oui allez-y réfléchissez et après on y va le contenu le contenu c'est vraiment de dire c'est ce que vous allez dire donc c'est important d'être en congruence entre ce que j'imagine et ce que je enfin ce que je me dis et ce que je dis oralement ce qui va être important aussi pour vous c'est vous sentir écouté alors des fois il y a des symptômes de petit on n'a pas été écouté par nos parents on ne nous a pas laissé de place donc on va avoir tendance à ne pas se sentir écouté couper la parole parler donc là vraiment se dire est-ce que ce jury m'écoute le jury va vous écouter c'est sûr mais du coup de se dire il m'a bien accueilli il m'a dit bonjour il m'a dit présentez-vous il m'a pas coupé pendant ma présentation donc j'ai pas été interrompu et remarquer qu'il vous a fait des remarques des marques d'attention donc ce jury fait attention à moi il veut savoir quel professionnel je suis donc de se recentrer ça c'est l'essentiel de se dire voilà ils m'écoutent ils veulent vraiment savoir et vous aussi écouter donc écouter c'est vraiment se taire respecter les silences et ne pas couper la parole donc ça c'est vraiment des règles de base mais bon je vous les redonne quand même et se centrer sur les trois types de communication la communication verbale donc c'est l'intention et le contenu donc ça ça va être que 7% de ce qui va être retenu ce qui va être le plus retenu c'est la communication non-verbale et para-verbale donc non-verbale ça va être les gestes le regard l'expression du visage la façon dont vous occupez l'espace dont vous êtes quand vous êtes à l'aise dans votre corps et la communication para-verbale ça va être la manière dont vous vous exprimez donc l'intonation le volume le rythme tous les petits mots parasites ben euh voilà du coup ça ça va déterminer comment le message va être perçu par votre interlocuteur donc le verbal évidemment est important parce que vous êtes là pour argumenter mais le non-verbal le para-verbal est aussi primordial donc c'est important de s'entraîner de se positionner avec des gestes donc les gestes ils transmettent un message donc pensez à avoir des gestes ouverts assez haut pas des petits gestes parasites avec les épaules comme ça et des gestes précis si vous faites des gestes dans tous les sens ça va pas être assez précis donc si vous expliquez euh un enfant qui fait par exemple un jeu d'encastrement voilà de dire ben j'observe les enfants je les vois ou ils en sont au niveau de leur préhension fine donc voilà de faire un geste précis pas des petits des petits mouvements un peu saccadés donc voilà pour la communication efficace éviter l'agressivité bon ça c'est un peu une évidence mais je vous le redis parce que en fait par moment ben quand on est sous stress ben c'est plus difficile donc euh c'est normal de sentir parfois un petit peu de colère parce que la colère elle est utile c'est quelque chose qui va nous permettre de nous restaurer et de s'opposer quand on sent que quelqu'un s'oppose à nos besoins c'est assez simple d'exprimer une colère pendant un jury on va essayer de ne pas être dans une colère qui va être destructive mais constructive une colère destructive c'est une colère où on va imposer notre point de vue non c'est comme ça et c'est pas autrement autrement et sur le coup quand on est dans une colère destructive on va pas penser aux conséquences on est sur l'instant T et donc du coup pendant qu'on est en train de faire un entretien il y a un objectif donc toujours se poser en se disant mon objectif c'est d'avoir mon diplôme donc de faire preuve de souplesse de redescendre de se dire oui j'ai été en colère à un moment donné je l'exprimais en sortant donc une colère constructrice ça va être de montrer notre motivation et d'être dans la résolution de problèmes donc vous pouvez dire écoutez je suis pas entièrement d'accord avec ce que vous dites moi mes valeurs c'est ça c'est ça mais on peut en discuter donc ça ça va être constructif c'est ok de dire je ne suis pas d'accord et après d'ouvrir le dialogue prenez le temps de réfléchir pour reprendre le contrôle en fait vous pouvez verbaliser votre émotion si vous sentez que ce que vous dit le jury ça vous atteint et c'est possible par exemple si le jury vous titille sur quelque chose qui est vraiment important pour vous d'exprimer excusez-moi j'ai le stress ou la colère qui monte ça va réduire la charge émotionnelle comme avec les enfants quand on met des mots sur leurs émotions essayez de ne pas se positionner en miroir miroir si on refait la même chose qu'on ressent du jury si le jury s'agace un petit peu ça va être l'escalade et après on va partir dans un combat de coq donc quand on sent que la personne en face de nous s'agace un petit peu on peut reformuler et re-questionner vous trouvez que dans mon dossier j'étais trop dans le mode opératoire et bien de quoi auriez-vous besoin est-ce que vous voulez que je vous réexplique ce que j'ai écrit dans mon livre et 2 est-ce que vous voulez que je vous donne un autre exemple est-ce que vous voulez que je vous explique les raisons pédagogiques voilà essayez de vous reprendre le dessus en reformulant ce que vous percevez de l'autre quel était le besoin de mon interlocuteur parce que s'il essaie de vous faire préciser de vous poser plein plein de questions excusez-moi j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se comprendre vous essayez de m'exprimer que moi j'ai pas été assez comme ça dans mon dossier en quoi je peux revenir sur mon positionnement qu'est-ce que vous voulez que je vous explique pour pouvoir apaiser la situation et ainsi restaurer la confiance bon ça c'est pas évident mais ça on s'entraîne aussi avec les candidates parce que des fois je peux poser un peu des questions qui bousculent ensuite les 5 postures de réussite donc ça c'est un petit rappel Carl Rogers moi je l'ai beaucoup étudié dans ma formation de coach c'est un psychologue humaniste qui qui est vraiment sur la relation d'aide donc la relation à l'autre donc ça c'est des des attitudes qui peuvent vraiment aider d'avoir en tête tout le temps mais aussi pendant pendant qu'on est devant un jury donc une attitude d'accueil donc écouter avec empathie se mettre à la place du jury se centrer sur le vécu donc être neutre bienveillant de se dire ben voilà ce sont des personnes des humains comme moi ils ont leur façon de penser je vais les écouter s'intéresser à l'autre qu'est-ce qu'il dit de le prendre en considération donc avec respect et faciliter l'expression de l'autre donc être disponible pour lui lui laisser sa place se montrer ouvert curieux en fait c'est vraiment être en empathie donc être dans la coopération ne pas hésiter aussi à s'attacher aux qualités quand vous allez rentrer vous allez certainement scruter le jury quand on est en état de stress d'alerte on va scruter est-ce que cette personne a l'air prendre soin d'elle est-ce qu'elle a l'air souriante est-ce qu'elle a l'air bienveillante pour nous rassurer et du coup essayez de s'attacher aux qualités cette personne elle est souriante cette personne elle est très qualifiée du coup je vais m'attacher avec la personne souriante à lui renvoyer des sourires et c'est elle je vais pouvoir puiser son sourire et à fait renvoyer le sourire à l'autre personne ou si une personne est très dans les protocoles quelque chose quelqu'un de très carré vous avez raison merci de le préciser et aussi renvoyer toujours un sourire donc vraiment essayez de s'attacher aux qualités de chaque personne du jury parce que chaque personne a des qualités et la conclusion de l'entretien remercier le jury donc vous pouvez prendre l'initiative de conclure de toute manière il y aura toujours une conclusion ils vont vous demander avec quoi vous voulez conclure ou c'est vous qui dire pour conclure j'aimerais vous dire donc vous pouvez proposer une petite citation qui est inspirante pour vous et expliquer pourquoi elle est inspirante et de qui est cette citation remercier le jury de l'attention qu'ils vous ont accordé d'avoir passé du temps à lire votre dossier pour cet échange qui était professionnel préciser en quoi cette VAE était importante et qu'est-ce qu'elle vous a apporté d'évoquer un point non abordé ça peut être possible que le jury ne vous parle pas d'un domaine ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas validé ça veut dire peut-être qu'il est tellement bien écrit qu'ils ont préféré vous poser des questions sur une autre une autre compétence mais vous pouvez en reparler dans mon dossier j'ai parlé de ça et je trouvais important de conclure en vous en reparlant parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et présenter vos autres projets professionnels avant de conclure la veille de l'examen alors j'ai mis la veille mais évidemment ça peut être quelques semaines avant checker vos affaires votre convocation votre livret de vos habits pour ne pas être en état d'alerte le jour même ne pas hésiter à faire un maximum de visualisation positive donc si vous ne savez pas trop comment faire n'hésitez pas à vous faire accompagner par gazouille parce que moi je vais vous en proposer se reposer parce que plus on est dans une situation de stress d'alerte et on va vivre quelque chose de stressant ça va être plus compliqué donc ne pas hésiter les week-ends avant de ne pas partir chez papi mamie au centre commercial de rester un peu à la maison et prendre soin de soi de lire de faire des choses qui nous font du bien faire des siestes voilà pour vraiment se sentir au maximum de ses capacités et sa concentration le matin donc la veille préparer bien prévoir d'arriver à l'avance pour ne pas être dans l'alerte dans un état d'alerte bien s'hydrater et emmener de l'eau le jour J ça va être très important de pouvoir parce que quand on est en situation de stress on peut facilement avoir la gorge sèche parce qu'en fait le corps je ne vais pas vous expliquer tout le mécanisme mais oui en fait il va y avoir vraiment ce mécanisme où on aura besoin de boire pour pouvoir se recentrer et pouvoir à nouveau communiquer et écouter des petites musiques motivantes relaxantes même dynamiques tout dépend de votre tempérament pour vous mettre dans votre petite bulle en y allant ou même en attendant dans la salle d'attente parce qu'en fait il y aura beaucoup de stress et souvent on va chercher un petit sourire et les personnes sont dans un état de stress donc c'est bien de se mettre dans une petite bulle avec une petite musique et je vous propose quelques annales donc ça ça peut être assez intéressant de ça c'est le résumé de tous les cours du diplôme donc de s'acheter un annal et de se faire des petits résumés et d'aller voir un petit peu les compétences du diplôme à qui nous manquent sur lesquelles on sait qu'on est un petit peu moins performant pour avoir des réponses et être moins stressé voilà pour cet atelier est-ce que vous avez des questions merci beaucoup Marie j'ai déjà une question que je m'étais notée même si la communauté des gazouillepro les gazouillettes ont déjà beaucoup répondu celles notamment qui sont accompagnées en VAE en ce moment donc la question question d'Aurélie est-ce que les gestes sont déterminants car je ne parle pas du tout avec les gestes pas du tout déterminants mais c'est vrai que comme je l'ai dit le paraverbal et le non-verbal va jouer donc si c'est pas dans tes habitudes Aurélie ne va pas faire des grands gestes essaye peut-être de temps en temps en t'entraînant mais c'est pas non plus déterminant moi je vous donne toutes les postures qui peuvent vous aider mais évidemment vous n'allez pas jouer un jeu si pour vous c'est pas confortable ne le faites pas autre question en live de Vanessa en moyenne il faut s'attendre à combien de questions s'il vous plaît ça je ne peux pas répondre c'est vraiment aléatoire en fonction de parce que des fois on peut rester 10 minutes sur une question parce que le jury dans cette question va va cocher beaucoup de compétences donc en fait ils vont peut-être revenir sur cette question ils vont poser trois questions sur la même question donc ça c'est vraiment aléatoire est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors il y a une autre question et en tout cas plein de retours très positifs sur ton atelier un grand merci Marie et oui il y a quelques questions qui arrivent Elodie l'oral dure combien de temps au total ? ça même moi j'ai la réponse bah vas-y Etienne je t'en prie j'ai beaucoup parlé à toi d'une demi-heure à une heure si je ne m'abuse oui c'est ça et pour la présentation prévoir 5 minutes entre 5 et 15 minutes je sais que pour les annales de CAP ils disent 5 à 10 minutes et pour les EGE plus 15 minutes mais évidemment ça peut être 10 minutes pour les deux génial une question de Smarties où j'ai la réponse aussi bonjour avez-vous eu le temps de noter les rêves des livres Smarties ce que je vous propose je vais envoyer un petit mail avec le replay après l'atelier et j'ajouterai directement les références des livres recommandés par Marie et encore une dernière question avant de vous en dire un tout petit peu plus sur l'accompagnement gazouille comment recevoir toutes les infos ou pourquoi pas réserver un petit un petit temps d'échange avec Salomé ou Victor qui s'occupent de l'accompagnement le tellier est-ce qu'à la fin le jury nous dit si c'était bien ou si c'est validé l'oral ça c'est une super question à quel point on nous laisse en suspens ouais merci parce qu'en fait je voulais en parler et j'ai oublié de le mettre mais bon j'espère que l'atelier était quand même très complet mais c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la décision du jury le jury ne vous dira rien du tout donc vous allez partir sans savoir si vous avez validé partiellement et du coup vous allez faire une petite insomnie le soir même parce que vous allez vous repasser toutes les questions qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'aurais dû dire donc ce qui peut être bien ça va être de noter un peu ces questions et si vous êtes accompagné moi je vais moi je dis à toutes mes candidates vous me dites comment s'est passé votre oral je veux un petit résumé et donc du coup de m'écrire un petit mail avec les questions vos réponses comme ça moi déjà je peux vous faire un petit retour mais non malheureusement il n'y a pas du tout de retour on a la réponse que quelques un mois un mois ou deux après et combien de temps pour le retour parfait tu as répondu à la question en anticipation un mois ou deux après génial nickel et pour parler un tout petit peu justement je vois Johanna que tu as levé la main c'était une réaction ou c'était une question en live que tu voulais poser en fait moi ça me fout les flippes Marie là c'est dans ton atelier avoir une réaction au sol travailler ses mains pas trop les bouger mais en même temps parler avec et pas dire les eux que je dis 33 fois pas tous ces cheveux que je fais 43 fois noter les questions et prendre le temps pour y répondre mais ma foi ma foi c'est pas possible c'est pas possible tout ça et bien on va s'entraîner Johanna c'est fait pour ça les entraînements non mais en vrai ça fait quand même beaucoup de choses à penser et en même temps il faut qu'on pense à nos réponses c'est ah moi j'ai plus d'ong ça c'est sûr on va s'entraîner c'est fait pour ça l'entraînement et en fait l'objectif au début de l'entraînement ça va vraiment être sur les réponses organiser ses réponses et évidemment tout ce qui est paraverbal non-verbal ça on voit après donc la première chose ça va être vraiment de réfléchir à organiser ses propos on priorise et après moi je vais parler là pour l'instant pour mes candidats j'ai très peu parlé du paraverbal mais c'est que là dans l'atelier évidemment je donne tous les tips parce qu'il y en a qui ne se font pas accompagner donc elles ont besoin d'avoir un maximum d'informations mais toi qui es accompagnée Johanna on va le faire step by step merci mais de rien et c'est une très bonne transition d'ailleurs pour tout savoir de l'accompagnement en gazouille pour celles qui ne sont pas encore accompagnées si tu peux juste passer à la slide suivante Marie donc pour celles en tout cas qui ne connaissaient pas encore gazouille aujourd'hui ou qui connaissaient qui veulent en savoir un petit peu plus je l'ai dit en début d'atelier des formations là évidemment si vous êtes dans l'atelier aujourd'hui au RAL VAE c'est que potentiellement vous avez un projet de diplôme dans la petite enfance aujourd'hui on accompagne sur le CAPAEPE sur les diplômes d'auxiliaire de puériculture et également sur les diplômes de JO et au moment où je parle Emma va vous partager un petit formulaire que vous allez pouvoir remplir vraiment en un clic juste pour recevoir les informations le lien vers le calendrier de Salomé, Victor et moi-même pour prendre un petit temps d'échange sur votre projet et commencer à faire le lien entre vos expériences professionnelles et les blocs de compétences attendus dans le référentiel du diplôme correspondant et celles qui sont accompagnées aujourd'hui en VAE savent de quoi je parle là-dessus sur ce fameux ce fameux enjeu dans le dossier écrit dans le livret 2 notamment en tout cas voilà on est à disposition pour répondre à vos questions en remplissant ce petit formulaire et si vous avez des questions spécifiques sur Marie suite à l'atelier de Marie plutôt pas spécifiquement sur Marie non pas des questions sur moi merci on va rester pour évidemment et n'hésitez pas si vous avez des questions au sujet de l'oral de cet atelier on transmettra avec plaisir à Marie dans la mesure du raisonnable évidemment mais n'hésitez pas et si tu peux juste passer encore une fois à la slide suivante alors très rapidement ils n'étaient pas là aujourd'hui mais vous les connaissez certainement déjà Salomé et Victor qui sont fondateurs et cofondateurs enfin qui sont cofondateurs et cofondatrices de Gazouly et aujourd'hui c'est les architectes accompagnateurs des deux diplômes typiquement si demain vous nous rejoignez pour aller chercher le diplôme du CAPAEPE évidemment nous on est là pour vous accompagner pour vous donner toutes les clés mais c'est vous c'est votre engagement qui sera valbrisé ici et on est juste là pour faire en sorte de vous aider à structurer aussi votre dossier vous accompagner à l'oral avec Marie typiquement pour qu'on aille chercher ce diplôme donc là typiquement aujourd'hui c'est Salomé qui est le terme officiel du gouvernement architecte accompagnateur du diplôme du CAPAEPE Victor qui vous accompagnera et qui sera dédié au diplôme d'APAE et côté EGE on a quelques accompagnateurs aussi donc n'hésitez pas je suis suivi avec Victor merci pour tous vos retours et si tu merci tu anticipes CAPAEPE très rapidement sur la partie uniquement rédaction du livret 2 aujourd'hui ce qu'on constate en tout cas avec les candidats qu'on accompagne c'est une durée d'accompagnement en moyenne de 1 à 3 mois environ 50 heures d'investissement humain pour réaliser le livret 2 etc et l'avantage surtout c'est que c'est un investissement que vous pouvez faire en parallèle de votre activité par rapport aux 3 autres moyens d'obtenir un diplôme dans la petite enfance en France ou obtenir un diplôme plus globalement on ne passe pas par les bancs de l'école vous avez la possibilité à votre rythme les personnes qui sont accompagnées vous le diront mais voilà vous pouvez avancer à votre rythme et si tu peux passer à la slide suivante auxiliaires de puriculture je l'ai évoqué aussi un peu plus de blocs de compétences donc l'accompagnement est un peu plus long et the last but not the least la dernière slide juste pour vous en dire un tout petit peu plus sur l'accompagnement VAE de Gazouille et pas que de Gazouille globalement c'est des normes un peu spécifiques aussi mais c'est décomposé entre temps d'échange individuel avec Salomé avec Victor avec Marie aussi c'est des temps d'échange dès que vous en ressentez le besoin pour pouvoir échanger directement avec votre architecte-accompagnateur en one-to-one vraiment qu'ils puissent vous faire vos retours mis en situation des ateliers collectifs c'est des ateliers comme celui qu'on a fait aujourd'hui et surtout des ateliers avec la promo des CAP DAP DGE des ateliers auxquels j'ai pu assister ça donne une super énergie à tous les candidats et on se rend compte qu'on est tous dans la même dans la même situation dans le même projet donc assez génial de pouvoir partager ces ateliers des conférences des formations vous avez accès à toutes les formations qu'on propose aujourd'hui chez Gazoui les formations qui sont de notre côté directement c'est toujours utile pour pouvoir vous former en asynchrone des outils pour gagner du temps sur la structure de ce fameux livret 2 et enfin la communauté que je ne présente plus mais une grande partie de cette communauté est là notamment à l'atelier aujourd'hui donc merci à tous d'être présentes et la dernière slide ça c'est vraiment sur la partie inscription concrètement le process Emma va vous partager juste le petit lien un petit lien avec le calendrier de Salomé directement et de Victor n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous de 10 minutes pour échanger sur votre projet et on vous expliquera justement comment vous inscrire sur le site officiel du gouvernement France VAE et la bonne nouvelle je conclurai là-dessus en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le 31 juillet 2023 les candidats accompagnés à date pourront le confirmer également il y a encore quelques délais de traitement de temps en temps mais on n'est plus sur les 3-4 mois de délais de traitement les dossiers papiers tout est centralisé et surtout tout est entièrement financé par des enveloppes gouvernementales il n'y a pas de CPF il n'y a pas d'abondement d'employeur ou quoi que ce soit c'est plutôt positif aussi voilà pour toutes les infos n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous envoie le petit replay après l'atelier en fin de journée ou demain matin et avec surtout les références des livres que je récupère et Marie